Musique On passe environ 80% de nos temps dans des espaces clos, quel que soit notre âge, à l'école, à la crèche, au domicile, au travail, pendant nos loisirs, et on respire aussi en moyenne 12 000 litres d'air par jour. Donc c'est un véritable enjeu pour notre santé que de respirer un air de bonne qualité. Dans les espaces clos, on va retrouver une grande variété de polluants. Certains viennent de l'air extérieur directement, et d'autres sont très spécifiques aux environnements intérieurs. Ils peuvent être liés aux bâtis, matériaux de construction, produits de décoration, produits d'ameublement, ou aux modes d'occupation du logement, utilisation de produits désodorisants par exemple, tabagisme, les habitudes d'aération du logement, l'humidité, etc. Les effets d'une mauvaise qualité d'air sur la santé sont eux aussi très variés. On peut avoir des risques aigus, type l'intoxication au monoxyde de carbone, ou chroniques, qui sont liés à des expositions à plus long terme, et qui peuvent provoquer asthme, allergie, rhinite allergique, et dans certains cas pour des expositions longues, des cancers. On estime que 20 000 décès chaque année seraient imputables à la qualité de l'air intérieur, c'est pourquoi il est très important d'agir sur ce compartiment de l'environnement, et de préserver, de limiter les expositions, particulièrement pour les personnes sensibles, et notamment les enfants. L'association AP3A coordonne l'action des conseillers en environnement intérieur depuis plusieurs années sur le territoire de l'Alsace. Mais depuis 2018, dans le cadre du dispositif Interagir, l'association AP3A a développé un réseau de CEU sur le secteur du Grand Est, dans le but que toutes les personnes habitant sur le territoire du Grand Est qu'elles vivent dans le secteur rural et urbain, puissent bénéficier d'une visite gratuitement de CEUI. L'objectif aujourd'hui, à travers cette convention, c'est de croiser finalement des regards et des expériences. Et le fait d'avoir finalement ces apports croisés, nous amène à mieux appréhender, puisque une fois qu'on aura mesuré, identifié, on amènera la solution. Et ça veut dire que ça peut également donner lieu à de nouvelles prescriptions, avec des messages envoyés dans un premier temps à l'ensemble des professionnels de santé, et c'est aussi des messages qui peuvent devenir des messages de prévention, à l'intention évidemment de toutes les populations du Grand Est, mais aussi de la France. En fait, nous sommes aujourd'hui la première région à agir ainsi, et l'idée c'est d'identifier, d'être un peu précurseur, pionnier, et surtout d'être utile pour réduire les impacts de la pollution sur la santé des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada